Alain Genesta, journaliste. Je suis donc directeur de Polka Magazine et dans une vie antérieure, j'ai dirigé Paris Match et le journal du dimanche. C'est vraiment un festival où les gens se rencontrent avec les étudiants, avec les photographes. Il y a une sorte de convivialité. La grande originalité de Planche Contact, c'est un festival de production. Ce qu'on préfère dans ce métier, c'est de discuter avec un photographe, donc dans le cadre de la presse, de l'envoyer très loin ou tout près, mais avec une idée qui est toujours plus ou moins un fantasme, c'est-à-dire qui est imaginée, et de voir la réalisation. Planche Contact, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller récompenser des photographes qui ont déjà pris des belles photos, mais on va demander à des photographes d'aller photographier la star. Et la star, c'est Douvine. À chaque fois, ce que l'on découvre est varié. Et ce qu'on aime de ce festival, c'est sa variété. La variété des très grands photographes qui arrivent avec leur œil, avec leur exigence, leur parti pris, et qui toujours font ce qu'ils sont. Paolo Roversi à Deauville, c'est Paolo Roversi. Et il se trouve qu'il était à Deauville. Donc ça veut dire qu'ils sont à l'aise dans les crains de Deauville. Deauville ne crée pas de contraintes. Deauville ouvre à la création. Un peu à l'image de ces planches qui sont tournées vers la mer, vers le monde. Il y a certes la création, l'imagination, et ils ont des imaginations dingues. Mais ils sont surtout de partout, de toutes les langues, de tous les pays d'Europe. Et ils arrivent dans une ville qui est elle-même une grande station balnéaire, qui est un carrefour. Mais surtout ce sont des gens qui vivent ensemble. C'est-à-dire qu'ils sont en résidence et ils créent une bande. Et il y a une amitié, il y a une complicité entre eux. Et ça on le ressent. Et le jury, c'est exactement la même chose. On est devenu une bande. Une bande de potes. Avec un chef, avec une pote, super pote, qui est Bettina Reims. Je commence par les jeunes. C'est Kate Fishhards. Elle avait remporté le premier prix et ce qu'elle avait fait était plein de poésie, plein de beauté. C'était vraiment très très bien. Henri Gouillard, il a réussi à, c'est pareil, à photographier Deauville d'une façon très originale. Courte Néroï, tout splendide. Je connais très bien le travail de Joachim Esquilsen. Il a choisi de ne pas photographier le beau de Deauville, mais de photographier ce qui n'était pas Deauville. Donc plutôt que de faire une story, il a photographié les scories. Il l'a fait avec toute la beauté de son écriture. Si bien que même les petits trucs qui clochent à Deauville, parce qu'une vraie ville, les trucs qui clochent, les trucs qui ne sont pas forcément au cordon, qui ne sont pas forcément droits. Avec lui, tout est beau toujours. Et puis savoir qu'il y a Peter Knapp. Peter Knapp, c'est la tête d'affiche. Il a une mise en image et une mise en page. C'est qu'à Deauville, ça va être très bien.